Dans cette vidéo, on va apprendre à trouver une primitive en utilisant les fonctions composées. Attention, bien sûr, sous condition d'existence de toutes ces fonctions. Alors, à chaque fois, tu vas devoir transformer ta fonction dont tu cherches une primitive, ta fonction, disons, petit f, et tu fais apparaître des morceaux de ce genre. D'accord ? N'oublie pas que comme on fait des composés, si tu as un exponentiel u, il faudra qu'il y ait son fois u'. Et à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois que tu as des u, il faudra qu'il y ait son fois u' dans l'expression dont tu cherches une primitive. Et alors, par exemple, si tu as u' exponentiel u qui est apparent, cette quantité-là aura pour primitif exponentiel u. Et c'est exactement la même chose pour tous les autres cas. Deuxième conseil que je te donne, des fois, on va utiliser le fait qu'une constante multiplicative, quand on dérive ou quand on cherche des primitifs, en revient. C'est ce qui va nous permettre de rectifier, si tu veux, par rapport à ce qu'on a et ce qu'on veut. Exemple, si tu as un 2, toi, et que tu veux un 3, il suffira de dire je mets mon 3 ici et du coup je le mets en diviseur pour compenser, sans oublier de remettre son 2. Pareil pour 7, etc. Alors, les exemples, tu peux faire pause, les chercher et on reprend. Alors, le premier d'entre eux, f de x égale cette expression. Déjà, dès que tu vois une quantité puissance 3, ton u est devant toi, c'est lui. Ça, c'est ton u. Maintenant, réflexe. Tu poses un u, tu dois trouver son u' multiplicateur. La dérivée d'x2 plus 1, c'est 2x et 2x à toi de le faire apparaître ici en fonction de multiples bien choisis. Et donc, c'est gagné. Tu fais apparaître u' multiplié par u puissance 3 et tu as ta primitive ligne 2 bleue. Donc, je t'affiche la correction pour cet exemple. Et du coup, moi j'ai x² plus 1, je le pose en u, d'accord ? Puissance 3. Ton u', tu le fais apparaître. En fait, il me faut un 2x. Ça tombe bien. Et du coup, si je veux récupérer 6x, il faut que je mette un x3. Donc, j'ai fait apparaître 3 x u' x u. D'accord ? Puissance 3. Et du coup, qu'est-ce qui permet d'obtenir ceci ? Ligne 2. Eh bien, il faut que je dérive u puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1. Et après, ce n'est que de l'écriture, 3 quarts x u puissance 4 que tu recopies. Voilà. Deuxième exemple. Cette fois-ci, si tu regardes bien la nuance, ton u, il apparaît ici, puissance 3, mais au diviseur. Donc, réflexe, et tu le feras toujours ainsi, tu le passes au numérateur. Donc, attention, il va passer puissance moins 3. Donc, c'est parti. Il faut toujours faire un petit peu d'écriture pour se mettre sous une forme qui est dans ta colonne de gauche. Et du coup, j'ai mis mon u à la puissance moins 3. Attention, j'ai bien mis du vert pour que tu fasses bien attention à ça. Mais du coup, je n'oublie pas de mettre le u' multiplicateur et de mettre ce qu'il faut pour retomber sur mes pattes, c'est-à-dire en l'occurrence 6x. Du coup, j'ai fait apparaître 3x u' et x u puissance moins 3 ici. Analogie exactement du même genre. Sauf qu'attention, on est dans les négatifs ici. Du coup, moins 3 plus 1, moins 3 plus 1 ici, n plus 1. Souviens-toi ici pour la primitive. Et du coup, on fait ces petits calculs. Ça, ça fait donc moins 2, 3 sur moins 2, moins 3 demi, fois u puissance moins 2. Tu recopies, mais là, u puissance moins 2, pour les calculs qu'on va faire, il vaut mieux que tu écrives 1 sur u puissance plus 2. Et ensuite, cours des fractions, moins 3 fois 1, moins 3 sur 2 fois cette quantité u au carré. Voilà. Ensuite, troisième exemple. En fait, ce qui se passe là, il faut que tu fasses attention. Quand tu vois une quantité comme ici, tout un diviseur, sans exposant, contrairement à tout à l'heure, c'est un u. Et là, tu n'as pas à le changer. Dans ce cas-là, ne le change pas. Tu as ton u qui est en bas, il te faut ton u prime en haut, et ça sera la forme LNU. Attention, ce n'est pas toujours ça, mais si c'est le cas, u en bas, et que tu fais apparaître u prime en haut à une coefficient près, ça va être du LNU, ta primitive. Donc, c'est parti. Je vais faire apparaître ce que je veux. Je laisse en bas. C'est le cas où je laisse, d'accord ? Quand tu as du u puissance 1 en bas. Et du coup, je fais apparaître ce que je veux. J'ai mon u ici. Donc, je veux mon u prime en multiplicateur, donc en haut. Mais attention, je veux 6x quand même. Donc, ça fait 3 fois 2x, donc 3 fois u prime sur u. Et 3 fois u prime sur u, qu'est-ce qui se dérive en ça ? Qu'est-ce qui est primitif ? 3 fois LNU, ta colonne qui est là. Voilà. Enfin, cette ligne, la ligne 3. Exemple suivant. Cette fois-ci, on a une exponentielle. Alors, cette exponentielle, eh bien, quand on voit ça, réflexe, c'est ça qu'on va poser en u. Donc, tu poses ceci en u. Mais si je pose ça en u, il me faut faire apparaître le fois u prime, il m'a dit tout le temps. Donc, il faut que j'ai un fois 3 devant. Mince, je ne l'ai pas. Eh bien, c'est là que va servir le conseil numéro 2 qui est en haut. Je vais le mettre. D'accord ? Donc, je t'affiche la correction. Tu mets ce que tu as besoin. Et du coup, ça donne. Je mets mon 3 parce que je le veux, sinon je n'aurai pas la forme u prime exponentielle u. Tu recopies ton exponentielle u. Mais du coup, tu compenses. 3 multiplicateurs, 3 diviseurs. Et moi, j'en voulais 1. Le 1 qui est ici. Ok ? Donc, du coup, une fois que tu as ton 1 tiers de u prime exponentielle u, eh bien, ça tombe bien. 1 tiers fois ceci. D'accord ? Rapport primitif, 1 tiers fois exponentielle u. Et enfin, dernier exemple, et on va le faire ensemble. Donc, tu as 1 sur racine d'une quantité. Ce n'est pas racine x. Donc, c'est racine u. Et du coup, il faut que je fasse apparaître ceci. U prime, d'accord ? U prime sur 2 racine u. Donc, réflexe. Je t'affiche le début. On va le faire ensemble. Celui-là, on va le compléter au fur et à mesure. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Je mets ce que je veux. Donc, moi, il me faut u prime sur 2 racine u. Donc, on le fait ensemble. Je veux un 2 ici. Donc, je l'enlève ici. D'accord ? Par multiplication, division. Ici, il me faudrait la dérivée de 3x plus 1. Eh bien, il te faut 3. Mais du coup, tu compenses. Il te faut un 3 ici. Et ensuite, c'est copié-collé. Ton 2 tiers revient tout le temps. Mais tu as fait apparaître u prime sur 2 racines de u. Qui a pour primitif, donc, racine de u. Et donc, mon 2 tiers qui est là. Voilà. Alors, attention. Tout ne se ramène pas à ça. Mais pour tous ces exemples basiques, eh bien, tu fais exactement ainsi. Tu fais apparaître ce que tu as besoin. N'oublie pas, il te faut toujours ton u prime fois ta fonction.